Bonjour, je suis Kochka et j'ai donc écrit la maison des mots perdus qui concourt cette année sur le prix des incorruptibles. Alors, le prix des incorruptibles, j'ai la grande chance d'être sur ce prix cette année et d'avoir déjà été sur ce prix trois ou quatre fois, je ne sais plus. C'est merveilleux pour un auteur d'être sur le prix des incos parce qu'en fait, d'une part, c'est une reconnaissance de notre travail puisqu'il y a beaucoup de textes qui sortent tous les ans. Et quand on a la chance d'avoir un livre dessus, c'est que sans doute on a bien fait notre travail, que l'histoire est jolie, qu'elle passe de beaux messages. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Moi, la grande chance aussi que j'ai eue, c'est que la première fois que j'ai concouru sur le prix des incorruptibles, c'était il y a 25 ans avec mon premier roman, La fille aux cheveux courts. Je venais de quitter mon travail, j'étais avocate avant d'écrire. Je venais de quitter ce travail-là et je changeais de voie. Et le fait d'avoir été sur le prix des incos et d'avoir été lu par beaucoup de monde m'a fait rentrer peut-être plus facilement dans la littérature de jeunesse. Donc, je remercie ce prix. Voilà. Quant à ce texte, La maison des mots perdus pour lequel je concours aujourd'hui, voilà, je ne me débrouille pas très bien avec les ordinateurs. Ce n'est pas facile pour moi de me voir en reflet. La maison des mots perdus, c'est l'histoire de Ravi. Ravi en indien signifie le soleil. Ravi est le soleil de sa maman, Acha. Acha a eu une enfance difficile. Et cette histoire, La maison des mots perdus, c'est l'histoire du chemin qu'elle va faire pour sortir un petit peu d'elle-même et venir véritablement au monde. C'est un chemin qu'elle va faire grâce à Étienne Perrier qui est français et grâce à son fils. Voilà. Je vous souhaite de très belles lectures avec le prix des incorruptibles, de belles lectures en général, de belles rencontres avec les auteurs et au plaisir de rencontrer ceux dans les classes desquelles j'irai ou éventuellement de correspondre avec vous par courrier. Au revoir à tous.